Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Vaillol, trader et cofondateur des sites TraderBitcoin.com et l'analyste.com. Je fais cette nouvelle vidéo pour faire un point marché. Ça m'a été demandé dans les derniers commentaires des dernières vidéos d'ailleurs. Je tiens à vous remercier de vos messages, de vos abonnements. Je vois que vous êtes très très actifs sur notre chaîne YouTube. On a dépassé les 4200 abonnés. Merci, merci beaucoup. Et donc on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que tu peux nous faire une analyse des cryptos et un peu des indices. Donc c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. On est le vendredi 5 octobre, il est 18h10. Voilà, les marchés seront fermés ce week-end. Pas les cryptos mais les indices. Donc cette analyse pourra vous servir également pour la semaine prochaine. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une grosse surprise à vous annoncer, quelque chose d'énorme. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça va vous plaire. On va commencer peut-être par les indices d'ailleurs, notamment le Dow Jones. Le Dow Jones, alors, on a plusieurs façons d'analyser les indices. Il y a soit de prendre le cash, donc le Dow Jones officiel qui vous donne de 15h30 à 22h, soit de prendre le futur. Je vais commencer par le cash. Ce qui me plaît, c'est cette configuration qu'on a eue hier en étoile du soir. Voilà, c'est trois bougies-là, ce qu'on appelle l'étoile du soir sur un plus haut historique. C'est un très gros signal de retournement, d'autant qu'il est confirmé aujourd'hui par une énorme bougie rouge. Alors attention quand même, attention parce qu'on arrive sur un support qu'on est en train de casser aujourd'hui. C'est un fait, mais la séance n'est pas terminée. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un deuxième signal très intéressant, c'est cette divergence baissière qui est validée également là aujourd'hui. Voilà, ça c'est magnifique. La théorie voudrait, on prend tout le mouvement précédent, qu'on aille chercher 50% de Fibonacci. Ça c'est ma théorie, ce qui nous donne un TP sur une zone ici autour des 25 480. Ça c'est mon sentiment. Maintenant, on n'a pas attendu ça pour vendre. On a fait une très très belle semaine sur le Dow Jones. La semaine dernière et le mois de septembre globalement n'étaient pas excellents, je vous l'ai dit, ça arrive à tout le monde. Mais la semaine dernière, on a commencé déjà à avoir des bons trades et cette semaine vraiment c'était magique, c'était magnifique. J'ai toutes les preuves, vous allez voir, ça va vous plaire. On est d'ailleurs toujours sur une vente en cours sur le Dow Jones. Là, je fais 245 points. On a encaissé aujourd'hui, déjà j'ai encaissé au TP1 la moitié de ma position pour information. Voilà, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Sachez, petite information, que tous les trades que j'envoie à nos abonnés, vous voyez ceux d'hier par exemple, toute la journée on a fait que de trader, on a fait vraiment une journée de ouf. On a commencé par faire des petits achats, puis une vente sur le Dow et sur le DAX. Et aujourd'hui également. Donc sachez que je vous montre tous les SMS et surtout, vous allez voir, vous voyez là peut-être déjà MyFxBook, je vous en parle juste après. Hier, donc on a fait d'abord un petit achat sur le DAX hier matin à l'ouverture. Donc c'était ici, on a fait un petit achat, on a fait une trentaine de points sur le DAX. Ensuite, on a fait un reverse short à 26 770, avec un TP à 26 680 et un autre TP à 26 560. Moi, je mets toujours deux TP. Pourquoi j'ai fait un reverse ? C'était tout simplement sur la moyenne mobile 50, une heure. Vous savez que j'utilise énormément cette moyenne mobile 50, une heure, qui est, voilà, c'était hier, c'était ici, autour de 14 heures. Pourquoi j'ai shorté là ? Globalement, alors c'est toujours facile à expliquer après, l'intérêt c'est de le faire en direct, mais regardez ce magnifique, regardez ce magnifique support. Regardez, bon évidemment, première touchette, deuxième, cassure, pull back. Là, on a vendu où j'ai mis ma petite flèche rouge, vous avez le signal par SMS. J'ai tellement, je vais faire un reverse short sur le DAX à 26 780. Voilà, je vous le dis. Et on a visé le TP 2 le plus éloigné, c'était le plus bas précédent, on l'avait même éclaté, avec un TP 1 qui était 50% de la hausse. Donc voilà pourquoi j'ai été chercher, toujours Fibonacci, toujours mes fameux 50% pour aller chercher, c'était le TP 1, voilà. Donc ça, c'était plutôt pas mal, je dis des bêtises, c'était pas ça, c'était de tout le mouvement précédent, voilà. Ça me paraissait plus cohérent, c'était de tout le mouvement précédent, voilà. 26 656, donc je mets toujours un petit peu au-dessus, évidemment. Et le deuxième TP qui était le plus bas d'hier, d'avant-hier. Et donc aujourd'hui, rebelote, on a re-shorté, on a attendu un rebond, on a eu un beau rebond hier sur, justement, la fin de séance. Pourquoi on a eu un rebond ? Regardez bien, regardez bien le Dow Jones, regardez bien les gaps. Hier, on est venu combler, regardez, il y avait un gap qui était resté ouvert ici. On est venu combler le gap, quasi au point près, ce qui a déclenché un rebond. Génial, c'est pour ça que moi je fais principalement maintenant du day trading, et pas du swing où je rentre et on attend, parce que bon, ok, vous pouvez gagner gros, mais ne profitez pas de tous les mouvements. Alors que là, le fait d'avoir pris un rebond, ça nous a permis de faire beaucoup plus de points que si on avait gardé le trade de tout en haut. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je m'explique. Dans un mouvement baissier qui n'est jamais comme ça, c'est toujours en escalier, un mouvement baissier, forcément on fait plus de points en shortant ça à couper, re-shortant ça à couper, et on ne pourra jamais acheter et vendre au plus haut et au plus bas, mais que d'attendre comme un rond de flanc, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, aujourd'hui, on a re-shorté. Et pourquoi j'ai re-shorté aujourd'hui ? Je vais vous montrer notre prix d'entrée, blablabla, blablabla. Dow Jones, 9h30 ce matin, entrée 26 634, avec un TP1 à 26 605, un TP2 à 26 345. On est d'ailleurs bientôt TP2. Pourquoi j'ai shorté ? Alors là, on va passer en 15 minutes. Malgré la news, et donc on a été très prudent, d'habitude on fait un live que le matin avec les abonnés, là j'étais présent ce matin et je leur ai fait un live spécial à 14h, juste avant le NFP, pour justement prendre une décision en fonction du chiffre et pouvoir encadrer un peu notre position. On avait un stop d'ailleurs qui était extrêmement bien placé, puisqu'il était au-dessus de la MM50, 25 780. On a shorté, eh bien c'était le pullback, la réintégration sous cette résistance, pardon. Donc après sur le chiffre, on a eu un petit peu de chat, mais on avait un stop très très bien placé. Et donc on a été viser le TP1 qui était le plus bas d'hier justement, et un TP2 qui correspond à cette zone-là. Vous voyez cette zone support qu'on est venu deux fois chercher. Donc on est à quelques points du TP2, ça fait plaisir. Vraiment une super semaine, donc 250 points, et presque 500 ou 600 points sur le Dow Jones. Donc là on laisse courir, on va aller chercher le TP2, j'espère, et voilà. Sur le DAX, pas de position malheureusement. On a coupé notre trade hier, c'est pareil, on a shorté hier, j'ai le prix qui est affiché, le DAX, pas de bon espoir, blablabla. 12 320 avec stop 12 360, ça c'est extrêmement important, un stop de 40 points, ce n'est pas un stop de 200 points, un stop de 40 points, c'est un stop très précis, avec 12 260 en objectif et 12 200 en objectif 2. Donc voilà, on a shorté ici, 320, cette petite résistance oblique. Donc c'était surtout le plus haut de la veille quasiment, on a attendu un petit signal en 5 minutes, un petit avalement, et du coup stop très court, 12 360, vous voyez c'est 40 points, et on a été chercher 50% à la moyenne mobile, 50 et le plus bas de la veille, qui était quand même un support assez solide. Donc on a préféré prendre nos bénéfices, et ne pas rester en position overnight, parce qu'on ne sait jamais, et là on n'est pas dedans, on ne peut pas être dans tous les mouvements, ça fait partie du métier, c'est dommage. Il y avait peut-être un petit point d'entrée à prendre, c'était peut-être le pullback, j'ai hésité, vous voyez la mèche ici, mais moi je préfère les pullbacks sur les cores, donc j'aurais préféré un pullback dans 12 190, 12 200, c'était notre plan du jour, ça ne s'est pas déclenché, ça arrive, on ne peut pas prendre tous les mouvements globalement, lui le Dax, il est comment en journalier, et bien il se rapproche, il se rapproche, il est toujours bloqué, d'une part par la petite résistance violette ici qu'on a, et il se rapproche tout simplement de sa zone support, qui correspond, vous savez, à l'épaule tête-épaule qu'on a en hebdomadaire. Côté Forex, et bien on est toujours dans l'euro-dollar, sur lequel je perds, je l'assume, je perds un peu, pas beaucoup, on est loin de mon stop, je laisse mon plan courir, on est dans l'USDIN également, si vous avez suivi un petit peu, voilà, on fait 65 pibs dans cette zone de résistance, je l'avais annoncé, ça fait une semaine ou deux que j'en parle sur les réseaux de la zone 114-30, on est dedans, on est toujours dans l'USDCHF, on a soldé une grosse partie de notre position, j'ai laissé un petit peu de latin, je fais 260 points, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai plus beaucoup de latin, je n'ai plus que 220 en latin, et j'ai encaissé la principale partie de mon trade, il y a presque 1000 balles là-dessus, voilà, il y a des trades sur lesquels, on attend que le plan se déclenche, allez, c'est cadeau, c'est pour vous, regardez-moi ça, je vous le donne, voilà, les abonnés vont faire un petit peu la gueule, ils sont, non, je déconne, je vous le donne, c'est cadeau, mais nous on surveille bien le timing, regardez, ça c'est un support hebdomadaire, on peut même parler d'un support mensuel, regardez, vous le voyez, ce niveau, voilà, ça fait depuis 2013 qu'on ne passe pas en dessous, donc on attend un signal, un avalement, une divergence, une épaule, peut-être épaule inversée, un double bottom, ce genre de choses, premier signal dans la zone, on prendra, il y a des trades aussi, qui ne marchent pas, c'est des choses qui arrivent, on peut parler notamment, de l'euro-yen, je ne gagne pas tous mes trades malheureusement, j'avais tenté d'acheter le bas de canal, ici, il y avait une petite réaction sur le bas de canal, qui correspondait aussi à une zone de polarité, ancienne résistance qui aurait pu devenir support, vous commencez à connaître comment je travaille, voilà, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher à tous les coups le trading, donc c'est important de montrer aussi ses pertes, et pas de faire croire aux gens qu'on gagne tous ses trades, parce que je crois que vous n'êtes plus dupe, c'est fini, donc voilà, ça m'arrive de perdre aussi, quoi qu'il en soit, pour l'instant la semaine est plutôt bonne pour moi, regardez, semaine en cours, on fait plutôt une bonne semaine, avec une semaine pour ma part, avec 55% de trades gagnants, j'ai gagné 55%, donc perdu 45% des trades, mais ayant un excellent ratio, et des toutes petites pertes, des tout petits stops, et bien je suis largement rentable, j'ai un ratio de 3,80, sans compter le latent, c'est vraiment que sur le réalisé, donc le dos en question, le dos en cours, etc., on n'y est pas, et donc 6226 euros de gain pour moi, cette semaine, ça fait du bien, on va voir si on va vivre ensemble, le TP sur le Dow Jones, ça m'étonne, j'ai l'impression qu'il a envie de rebondir, sur les 26400, vous voyez, il n'est pas assez loin de notre TP, on avait un TP, c'était 45, si je ne dis pas de betou, 55, on a fait 63, ça fait partie du métier, je vais certainement leur dire, de sortir en direct, avec vous, sur la vidéo YouTube, voilà, parce que là, il faut prendre ses bénéfices, c'est vendredi, donc ça, je laisse ça dans le QG, l'analyste, le QG, l'analyste, qui est un groupe dans lequel, je fais des suivis de position, voilà, rebonjour à tous, on est en direct sur YouTube, on a frôlé le TP2, pour une petite dizaine de points, ce que je vous invite à faire, c'est de couper l'ensemble, de votre position sur le Dow, vous faites plus de 230 points, bravo à tous, et de passer un très bon week-end, pas d'over week, voilà, on verra la semaine prochaine, s'il y a un autre rebond, pour re-shorter le Dow, qui valide sa divergence, je vous invite donc à sortir de votre position, bravo à tous, voilà, ça c'est dans Telegram, je vais également envoyer un petit SMS à la communauté, pour ceux qui n'ont pas forcément Telegram, je suis désolé, c'est du direct, donc moi je vais prendre mes bénéfices avec vous, désolé, je me permets, mais voilà, j'avais décidé de faire une vidéo en fin de séance, et c'est les ELA du direct, donc là, on envoie directement sur votre portable, l'ensemble de nos actions, vous avez juste à du coup dupliquer, ou pas, c'est vous qui prenez votre décision, sur ce que vous faites, mais moi je vous informe de ce que je fais, prenez vos bénéfices sur le Dow, qui rebondit, sur la zone, 350, TP frôler, pour 10 points, bravo à tous, voilà, comme ça au moins, les gens ont l'info, donc voilà, si vous avez le droit, de recevoir nos trades, après c'est vous qui décidez d'appliquer ou pas, pour ça, il suffit de s'abonner tout simplement, au pack trader, voilà, et donc je vais prendre devant vous, c'est très simple, je fais la petite croix rouge, hop là, et voilà, j'enlève mon ordre, évidemment, mon stop, qui était au point d'entrée depuis le TP1, et donc on voit, vous voyez finalement, hop, ça prend en caisse un peu plus, et donc voilà, un très très beau gain, la petite nouveauté, on me l'a réclamé plusieurs fois, oui, t'es très crécord, c'est du photoshop, c'est pas vrai, bla bla bla, nan nan nan, ton copy trading, ce qu'on a décidé de faire, vous devez connaître, j'imagine, MyFXbook, vous connaissez tous MyFXbook, MyFXbook c'est quoi ? C'est un site internet indépendant, sur lequel vous pouvez relier le compte, votre compte de trading, à ce MyFXbook, qui vous donne la possibilité d'afficher votre trade record, la différence c'est que c'est pas un truc où je fais une capture d'écran, c'est un site internet auquel tout le monde a accès, si vous décidez de le mettre en public, j'ai donc, depuis le 1er octobre, j'ai donc décidé, et ça se met à jour toutes les 4 heures, c'est pour ça qu'on a pas le trade d'eau encore, qui est encore en cours, donc ça se met évidemment pas à jour, en temps réel, parce que sinon il n'y a plus besoin de s'abonner, il suffit d'aller voir là-dessus les trades que j'ai, parce qu'on peut voir les trades ouverts, les trades en cours, etc, ça se met à jour toutes les 4 heures, mais allez voir si vous voulez, et bien on a décidé de rendre public notre performance, tous les SMS que j'envoie à nos abonnés, sont copiés sur un compte dédié à cela, de 10 000 euros, comme ça tout le monde peut un peu plus, on va dire, s'identifier à ce compte, parce que moi j'ai un compte beaucoup plus important, mais c'est vrai que voilà, on parle de centaines de milliers d'euros, voire millions, et du coup c'est pas forcément toujours parlant pour vous, donc là on a ouvert un compte à 10 000 euros, on a relié depuis le 1er octobre ce compte à MyFixbook, forcément ça vient de démarrer, mais c'est pour vous montrer notre transparence, pourquoi on fait ça, parce qu'au moins il n'y aura plus rien à dire, donc je vous mettrai le lien du MyFixbook officiel, du Trading pour Tous, dans la description de la vidéo, plus de doute possible, transparence absolue, si ça perd, vous le verrez, si ça gagne, vous le verrez aussi, on peut voir tous les trades qu'on a pris, vous allez voir, ça va se mettre à jour d'ici quelques minutes, vous pourrez voir, les trades, donc là cette semaine, en comptant les trades que je viens de clôture, etc., je dois être à 1,80, je prends on va dire 1% de perte acceptée par trade, ce qui vous permettra de pouvoir rester prudent, et donc mon objectif c'est de faire 5% par mois, ce qui me paraît cohérent, donc voilà, au moins, si vous suivez tout ce que je vous envoie, vous aurez la même perte que ce MyFixbook, l'idée voilà, c'est 1% de perte acceptée par trade, et pas de mettre n'importe quelle taille, parce que j'ai entendu des gens dire, ouais moi je l'ai suivi pendant un an, je perds, forcément si le mec il met tout le temps 10 euros le point, ça ne peut pas marcher, si vous mettez 1% et que vous me suivez, vous aurez la même perte que moi, et donc on l'affiche dans ce MyFixbook, à bon entendeur. Petit point sur les crypto-monnaies, avant de vous parler de la petite surprise du jour, crypto-monnaies, donc Bitcoin, donc Bitcoin toujours pareil, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement, sur le Bitcoin, on a fait un achat nous, avant-hier je crois, je vais vous retrouver ça, le signal exactement, sur le Bitcoin, on a pris une divergence en 1h, ça, ça marche bien les divergences en 1h, d'ailleurs c'est pour ça, c'est la petite surprise du jour, je vais vous le retrouver, le Bitcoin, c'était avant-hier si je ne dis pas le com'ry, voilà, Bitcoin, c'était, voilà, mercredi, alors c'est pas dans le MyFixbook, dans les MyFixbook, c'est que indice forex, c'est pas crypto-monnaie pour information, achat 6450, stop loss 6350, TP 6600, TP 2, 6720, donc pourquoi on a acheté, parce qu'il y avait une nouvelle divergence 1h, et donc ça je vous invite à vous en rapprocher, donc ici, donc là les 4 dernières divergences 1h, elles ont fonctionné, divergence baissière ici, divergence haussière là, divergence baissière ici, divergence haussière ici, et donc ça a été cherché à chaque fois, mon TP c'est 50% de la vague précédente, donc je prends le plus haut, le plus bas précédent, 50%, et vous voyez, on a télécharché quasiment au point de près, le fameux TP 1, les 6600, ce qu'on fait c'est qu'au TP 1, on sort la moitié, on passe break even, et puis là le TP 2 n'a pas été touché, on est repassé sur le TP 1, donc apparemment vous êtes complètement sorti de ce trait, alors, en journalier le Bitcoin, lui, il ne bouge pas, il est toujours autour de sa moyenne mobile 50, qui est complètement plate, voilà, il n'y a pas de tendance, depuis quelques jours, on est enfermé, ils attendent, ils attendent, ils attendent des news, la SEC, on est bloqué entre cette zone support, toujours ici, autour des 5900, et le haut du triangle descendant, alors on peut le tracer de différentes manières, l'idée c'est de trouver 3 points de contact, voilà, là par exemple, je pense qu'il est assez bien tracé, 1, 2, 3, 4, 5 points de contact, mais on va dire 1, 2, 3 majeurs, voilà, donc il va bien falloir que ça sorte par quelque part, par le haut ou par le bas, j'espère que ce sera par le haut, il y a quand même une probabilité plus importante par le bas, qui est exactement de 54%, voilà, si ça casse par le bas, malheureusement, il faut reporter la hauteur de l'entrée du triangle, au niveau de la cassure, donc si tu donnerais un objectif qui fait peur, 100 dollars, voilà, ça c'est la théorie, mais si ça casse par le haut, à l'inverse, ce sera un énorme signal d'achat, je vous rappelle que mon signal d'achat swing, et bien c'est 7400 dollars, quand on cassera 7400 dollars, et la moyenne mobile 200, là ce sera le vrai gros signal d'achat qu'il faut surveiller pour faire du swing, pour acheter du bitcoin, investir à moyen terme, à court terme, ce qu'il faut se contenter de faire, c'est des petits allers-retours rapides, scalper, non, mais faire des divergences 1 heure, oui, alors la grande surprise c'est quoi, vous l'avez peut-être vu sur notre page facebook, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à notre page facebook, et en même temps à vous abonner à la page youtube, ce qui vous permettra d'avoir toutes mes vidéos en temps réel, eToro, si critiqué, a divisé par 2 ses spreads, voire par 3 ou par 4 sur certaines cryptos, on est sur 0,75% sur le bitcoin, il y a des sociétés, c'est 2%, 3%, 8% même, vous savez la maison du machin, quand vous allez chercher les bitcoins, chacun applique ses tarifs, enfin je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est pour ça que quand j'entends eToro, c'est cher, c'est des vrais cryptos, il n'y a pas de fizz, il n'y a pas de spread, de frais de garde, donc vous voyez, tous les brokers CFD, je n'ai rien contre eux, mais les IG Market, XTB, tout ça, qui sont très très bien pour faire du trading sur les indices, le forex, et bien eToro devient beaucoup plus compétitif que eux, étant donné qu'en plus, il n'y a pas de frais de garde, et en plus le wallet, ça y est, le wallet est là, alors je vais essayer de vous inviter, je vous montrerai ça, c'est pas grave, je vous mettrai ça en photo, le wallet est là, il arrive, il est déployé au fur et à mesure, le wallet eToro, ça s'appelle eToro X, qui vous permet d'importer, d'exporter des cryptos, de vous échanger des cryptos, d'échanger du Ripple, contre de l'IOS, d'échanger du Bitcoin, contre de l'Ethereum, voilà, ça y est, ça sort, donc voilà, eToro est en train vraiment de faire des belles choses pour la crypto-monnaie, le wallet, les fees qui ont été divisés par deux, voire par trois, donc effectivement, c'est pas encore au niveau des exchanges traditionnels comme Kraken ou autre, mais on parle quand même d'un broker qui est là depuis dix ans, avec une application mobile qui tient la route, avec un broker qui vous permet aussi de shorter, qui vous permet d'avoir un effet de levier jusqu'à deux, qui vous permet de faire d'autres actifs, du DAX, du Forex pour diversifier, donc voilà, et moi ce que j'ai décidé de faire pour l'ensemble de ma communauté, parce que c'est vrai que sur certains achats, eh bien on hold, donc en fait quand vous entendez dire que quelqu'un hold dans la crypto, c'est qu'il attend que ça remonte concrètement, eh bien j'ai décidé de communiquer l'ensemble gratuitement à ma communauté tradeavebitcoin.com, toutes les divergences, 4h et 1h, vont être envoyées dans le groupe Telegram, donc pas sur toutes les cryptos, mais sur les 70 premières. dès qu'il y a une divergence majeure validée, je l'envoie avec un plan, un achat, un stop, etc. Si vous voulez recevoir effectivement les divergences, eh bien vous pouvez passer par le site tradeavebitcoin.com, vous aurez les signaux crypto et le live, l'analyste du lundi. Si au contraire vous voulez avoir le full, c'est-à-dire les signaux crypto, les signaux indices, forex, matières premières, actions, les lives tous les matins, l'accompagnement, le coaching, la formation complète au trading, là c'est le pack trader, pour ça vous allez sur le tradingpourtous.com, tout simplement, et si vous avez envie d'en savoir plus, sur notre façon de travailler, si vous avez envie même de connaître un peu mes méthodes, mes stratégies, avant de vous abonner, vous allez dans la description, j'anime une conférence totalement offerte, dans laquelle j'explique mon parcours, et surtout quel est le plan d'action étape par étape, que vous devez suivre, pour devenir rentable, sur les marchés financiers. Maintenant en tout cas, j'espère que ça vous paraît suffisamment transparent, entre les divergences, le MyFeedbook, etc. Je pense que voilà, il ne faut pas faire plus clair. Donc le Bitcoin il faut attendre, là vous voyez les bougies elles sont affreuses, carrément il ne se passe rien, donc on verra peut-être que sur ce gros support ici, ce serait un support intéressant en 4 heures, si on a une petite divergence haussière, et bien je le reprendrai à l'achat, mais voilà, c'est ce que vous devez surveiller en ce moment, la vidéo ne sera peut-être pas publiée ce soir, peut-être que, au moment où vous la regardez, on est peut-être déjà samedi, ou peut-être déjà dimanche, peut-être que les choses ont changé, et là je vous fais une photo, vendredi à 18h30. Pour les autres cryptos, on va regarder rapidement, c'est un petit peu pareil partout, on a l'Ethereum, qui est exactement dans le même état d'esprit, bloqué, complètement bloqué, voilà, amorphe, j'ai envie de dire, avec des moyens mobiles qui sont complètement plates, voilà, il y avait quelque chose d'intéressant, c'était le IOS, et la fameuse zone 470, vous en avez parlé, donc toujours pareil, un peu bloqué, il y avait aussi une divergence 1h, sur le IOS, la dernière fois, je vais vous la retrouver, alors je dis des bêtises, on va la trouver, on va la trouver, la coquine, le NEO, le Ripple, on est sorti de notre achat Ripple, parce qu'il y a une divergence en daily, voilà, donc j'ai préféré prendre mes bénéfes, sur le Ripple qu'on a acheté, un peu après le rebond, je ne vais pas vous dire qu'on l'a acheté à 0,26, on l'a acheté à 0,42, ou 0,47, je ne sais plus, voilà, j'ai pris mes bénéfices, parce qu'on voit une divergence baissière, donc je pense qu'il va venir corriger un petit peu, l'Ethereum classique, pareil, on est sur un support, il faut éventuellement payer, cette zone 9,70, si jamais on y retourne, sur signal toujours, et bon, on a un marché qui est un peu amorphe, c'était peut-être le Dash, c'était peut-être, voilà, c'était le Dash, exactement, le Dash, vous voyez, à chaque fois qu'on a des divergences lunaires, on va chercher 50% de Fibonacci, de la vague précédente, donc ça fait des petits profits, mais ça fait des profits quand même, voilà, et donc on prend 50% de la vague précédente, et à chaque fois, on va chercher 50%, Litecoin, même chanson, donc en fait, elle suit un peu tout le Bitcoin, donc forcément, il suffit qu'il y ait une divergence sociale sur le Bitcoin, vous pouvez vous concentrer dessus, voilà, moi j'ai les outils pour pouvoir gagner du temps, et me surveiller des dizaines de cryptos en même temps, et voilà, ça me fait gagner un temps fou, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs, mais voilà, ce que je voulais vous dire, donc j'espère que c'était clair, c'était une petite analyse rapide, c'était un peu sur tout, pour vous montrer ce qu'on avait fait cette semaine, voilà, on a fait une belle, belle semaine, surtout une très, très belle fin de semaine, entre hier et aujourd'hui, on a quand même pas mal tout éclaté, et ce que je vous invite à faire, diversifiez votre portefeuille, ne faites pas 100% le même actif, j'entends des gens qui me disent, oui, moi je fais que de l'euro-dollar, parce que je vis avec des euros, et j'adore les dollars, non, ça ne se fait pas, regarde les opportunités, ne cherche pas à prendre un trade sur un actif, prends les opportunités, ça veut dire quoi, moi je regarde, on passe en revue chaque matin, des dizaines, des dizaines, des dizaines d'actifs, et donc on regarde, on regarde, voilà, par exemple les zones, vous voyez, c'est typique, l'USDCAD, l'AUDCAD c'est typique, voilà, cette zone on l'a surveillée depuis un moment, ça fait depuis 2-3 semaines, on est dedans, on sait que si on a un signal, on prendra, on s'en fout que ce soit l'AUDCAD, que ce soit je ne sais quoi, en fait, finalement, quel que soit l'actif, on s'en tape, ce qui compte, c'est de travailler sur un plan, avec des ratios au-dessus d'un et demi, avec des arguments, et puis normalement, ça devrait bien se passer, j'ai pris aussi, oui, un short sur le standard, une pause, qu'on a envoyé à l'instant, à nos abonnés, pourquoi ? parce qu'on a cassé hier un support, on a cassé le plus bas précédent, donc selon la théorie de dos, on est dans une phase de retournement, vous avez vu, les plus hauts et les plus bas ne font plus des plus hauts, là, depuis toute cette phase-là, on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, je parle en clôture, évidemment, et puis hop, on fait un plus haut, plus bas que le précédent, vous voyez, et clac, on casse le plus bas précédent, pour moi, on est en phase de baisse, et donc j'ai pris aussi un petit short que j'ai envoyé, alors le standard in pause, il est plus difficile, ça fait moins de points, c'est un plus petit, un plus petit indice, mais voilà, je fais 20 points, 890 balles, pour le standard in pause, voilà, allez, je vous donne une action, c'est cadeau, c'est pour moi, pour ceux qui travaillent un petit peu les actions, ça me fait plaisir, mais vous faites bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez dû entendre parler des fameuses vagues de Wolf, il y en a une sur, une action qui s'appelle Activision, Blizzard, voilà, donc on l'a envoyé, on a donné un signal à 83,28, avec un TP1 à 75,50, et un TP2 à 68,80, ça a été pris, mardi, et donc magnifique vague de Wolf, après une grande phase journalière de hausse, on retrouve bien nos trois points alignés, notre point 4 ici, qui est bien entre le point 1 et le point 2, et donc l'objectif, c'est de relier le point 1 et le point 4, chacun ses méthodes, encore une fois, je vois beaucoup de commentaires, ouais, c'est pas une vague de Wolf, ouais, non, moi je fais pas comme ça, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, moi je vous aime tous, en tout cas, que vous ayez la gentillesse de mettre des commentaires super sympas, et franchement, depuis 2-3 semaines, c'est peut-être la récompense de vous transmettre, de faire des bonnes vidéos, mais je trouve que globalement, vraiment, je suis assez touché par vos messages, il y a des messages moins sympas aussi, et puis ça m'amuse aussi, tout le monde peut pas, quand c'est méchant, mais avec un peu d'humour, ça va, ça me fait marrer, après il y a des messages complètement cons, mais ça, ça fait partie, je pense que la proportion de cons dans la vie est beaucoup plus importante que la proportion de gens qui laissent des commentaires, donc merci vraiment encore une fois, merci à tous, j'espère que c'était clair, cette vidéo c'était vraiment un petit point marché, mais ça vous permet comme ça, petit à petit, de cueillir des informations, et pourquoi pas de vous fabriquer votre propre stratégie, n'oubliez pas que d'abord, avant tout, le trading c'est une affaire de psychologie, c'est pas une affaire de technique, puisque sinon tout le monde gagnerait, c'est d'abord la psychologie, de savoir tenir ses plans, savoir réagir positivement à une perte, accepter sa perte, et pas remettre le double dans l'autre sens, savoir tenir un plan malgré le fait que ça ne parle pas forcément dans le bon sens, savoir calculer le money management, tout ça, c'est plus ça qui va faire de vous quelqu'un qui gagne, que quelqu'un qui perd, donc encore une fois, si avec la technique ça se saurait, c'est pour ça que moi, ce que je propose chaque matin, je pense que c'est une très bonne formule pour pouvoir progresser, parce qu'au delà de vous donner des trades, je vous évite surtout de faire énormément d'erreurs, je vous évite de perdre beaucoup, parce que c'est les erreurs qui coûtent cher, et surtout vous apprenez à tenir des plans, vous apprenez la psychologie du trading, donc encore une fois, si vous avez besoin d'infos, si vous avez envie de savoir un petit peu comment on travaille, allez voir la conférence offerte, c'est une mine d'or pour ceux qui souhaitent se perfectionner, et oui, la dernière chose, vous avez dû voir passer, pardon, il y en a des cadeaux, un concours pour gagner une station de trading, j'ai mis ça la dernière fois sur mon dernier live, il faut assumer jusqu'au bout maintenant, donc il y a énormément de partage, et pour participer au concours, c'est très simple, tu likes notre page YouTube, tu likes la page Facebook, l'analyse.com, tu prends ça en capture d'écran pour me prouver que tu l'as fait, tu envoies un mail à romain.letradingpourtous.com, on fait un grand tirage aux sœurs en direct le 31 octobre sur YouTube, je prendrai tous ceux qui m'ont envoyé un mail, je crois qu'il y a déjà 150 personnes, dans une bassine, j'irai chercher une fille, la plus belle fille du bâtiment, je me débrouillerai pour trouver une magnifique fille pour que ce soit une main innocente et que ce fasse plaisir aussi à voir, ou un beau garçon, vous me dites ce que vous préférez dans les commentaires, d'ailleurs si vous préférez un beau garçon, vous me le dites aussi et donc on fera ce tirage au sort, je vous avoue que j'ai hâte de savoir qui va gagner, si c'est quelqu'un de chez nous, pas quelqu'un de chez nous, tout le monde a sa chance, donc faites-le si vous voulez participer, il y a une station de trading, 4 écrans, avec l'ordinateur, avec la souris, avec le clavier, avec les piles, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir trader, ce serait mieux quand même que ce soit quelqu'un qui ait un petit peu de capital parce que c'est comme ça, mais bon, c'est une chance pour vous de pouvoir vous équiper à moindre frais, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je ne vous retiens pas plus longtemps que ça, merci encore à tous, passez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plein de nouvelles vidéos, merci à tous Sous-titrage ST' 501